Tu es un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Toujours de moi, t'es tellement beau Tous les jours, y'a du nouveau J'trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et mamie, on ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps J'en dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi Voilà Caillou aide Madame Aubert Attrape Gilbert, attrape ! Gilbert ! Qu'est-ce que tu fais papa ? Je fabrique un bateau dans une bouteille Je peux t'aider ? Oups ! Désolé Caillou, c'est gentil de le proposer Mais ce travail est très délicat Tu peux regarder si tu veux Peut-être que tu pourrais aider quelqu'un d'autre Comme maman ou Mousseline Oui d'accord papa Oups ! Qu'est-ce que tu fais ? Casse-tête ! Je peux t'aider ? Non ! Au revoir ! Soignez-vous bien Madame Aubert Madame Aubert ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Aubert ? Elle s'est foulée la cheville lors d'une promenade Ce n'est pas bien grave, seulement elle doit se reposer pendant quelque temps Tout à coup, Caillou eut une idée fantastique Si j'allais aider Madame Aubert ? C'est très gentil de ta part, Caillou Mais... Je pourrais l'aider à s'occuper de la maison ? Eh bien, peut-être que Madame Aubert a besoin d'un petit coup de main à la maison Appelons-la et nous verrons bien D'accord ! Caillou était très excité à l'idée de rendre service à Madame Aubert Oui, allô ? Madame Aubert ? Oui, Caillou et moi aimerions vous rendre visite pour vous demander quelque chose Oh ! Fantastique ! A tout de suite ! Caillou était impatient d'aider Madame Aubert J'arrive ! Bien le bonjour, Caillou ! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, mon grand ? J'aimerais vous aider dans la maison, Madame Aubert Est-ce que cela vous conviendrait, Madame Aubert ? Avec grand plaisir ! C'est vraiment très gentil de m'offrir un coup de main, Caillou Tu peux entrer Bon ! Je vous laisse à vos travaux Au revoir, Caillou Au revoir, Maman Très bien ! Voyons voir ce que tu peux faire Voudrais-tu m'aider à arroser les plantes ? Oui ! Oh zut ! Oh là là ! Alors, tu t'en sors, Caillou ? J'ai renversé de l'eau, Madame Aubert Oh ! Ne t'en fais pas ! Je vais chercher la vadrouille pour l'essuyer Attention de ne pas glisser ! Et bien... Et voilà, petite plante ! Il faut boire ! Je peux faire autre chose, Madame Aubert ? Et bien... Que dirais-tu d'y pousser les meubles, mon petit Caillou ? D'accord ! Il y a un plumeau sous le lavabo ! Je vais le chercher ! Non ! C'est à moi d'y aller, Madame Aubert ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ce cher Caillou ! Que gentil garçon ! Caillou était très heureux d'être aussi utile à Madame Aubert ! Oh ! C'est mieux comme ça ! Bye bye poussière ! Oups ! Oh ! Je suis désolée Madame Aubert ! Ce n'est pas grave Caillou, ça ira, j'en suis sûre ! Il me fallait justement un nouvel abat-jour ! Caillou n'avait pas voulu briser l'abat-jour de Madame Aubert ! Maintenant, il n'avait plus l'impression de lui rendre service ! Tu sais ce qui me rendrait un grand service Caillou ? Quoi ? J'apprécierais beaucoup que tu ailles chercher le courrier dans ma boîte aux lettres ! Aucun problème ! Vraiment facile ! Oh non ! Elles sont couvertes de boue ! Tu vas bien Caillou ? Je vais bien, mais j'ai échappé votre courrier Madame Aubert ! Caillou se sentait très mal, il croyait qu'il ne pouvait rien faire comme il faut ! Ne t'en fais pas Caillou, ce n'est que de la boue ! Je suis certaine que ce n'est pas grave ! Entrons maintenant, nous allons te nettoyer ! Voilà ! C'est mieux ? Bien mieux ! Seulement, j'aurais aimé vous aider plus ! Ce que tu dis m'étonne beaucoup ! Tu m'as aidé énormément Caillou ! Je ne crois pas ! J'ai renversé de l'eau, j'ai fait tomber la lampe et j'ai échappé le courrier dans la boue ! Des accidents arrivent à tout le monde Caillou ! Regarde-moi ! En vérité, tu m'as aidé plus que tu ne le crois ! Caillou était surpris à son tour ! Mais comment ? J'ai profité de ta bonne compagnie, tu m'as bien fait rire ! C'est tout ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux ! Vraiment ? Tout à fait ! Je suis heureux aussi d'être votre amie Madame Aubert ! Alors, que dirais-tu de rester avec moi cet après-midi ? On pourrait jouer quelques parties de cartes ? Oui ! Je joue très bien aux cartes ! Merveilleux ! Wouhou ! Oh, je l'ai échappé belle ! Non ! Oups ! Ce jour-là, Caillou apprit que donner du temps est souvent la meilleure façon d'aider un ami qui en a besoin. La course bénéfice ! Vas-y papa, tu peux y arriver ! 99... Et sans redressement ! Oh ! Sans redressement assis ? Tu seras vraiment en forme pour la course du week-end ! On le sera tous les deux ! Caillou était impatient. Son papa et lui allaient participer à la grande course bénéfice. Nous allons bien nous amuser lors de cette course, n'est-ce pas Caillou ? Ouais ! Et je parie que le gagnant aura un ruban ! Si on allait s'entraîner un peu ? Oui ! Regarde ! C'est Léon et sa maman ! Bonjour Léon ! Salut Caillou ! On dirait bien que nous avons eu la même idée aujourd'hui ! Un peu d'exercice ! Nous nous sommes inscrits à la course bénéfice qui a lieu ce week-end ! Nous la faisons aussi ! Crois-tu qu'on donnera un ruban au gagnant ? Je ne sais pas ! Mais si c'est le cas, c'est sûr qu'on en aura un ! On est très rapide ! Papa et moi aussi on est rapide ! Pas vrai papa ? Je crois que nous gagnerons ! Ce n'est pas ce genre de course Caillou ! D'ailleurs, lors de la course bénéfice, tout le monde gagne ! Qui est bénéfice ? Ce n'est pas une personne ! C'est pour une cause ! En fait, nous courons pour aider les autres ! Nous ramassons de l'argent pour l'hôpital qui lui s'en sert pour soigner les malades ! Oh ! Eh bien, je veux quand même un ruban ! Allez papa ! Si nous faisions des redressements ! Encore ? Ah non ! Désolé Caillou ! Je crois que c'est assez d'exercice pour aujourd'hui ! Je vais dans la douche ! Aïe ! Papa ! Ma cheville ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce que ça va chéri ? Oui ! Ouais ! Je vais essayer de la poser par terre ! Aïe ! Oh ! Je crois que j'ai une entorse ! Caillou s'inquiétait pour la cheville de son papa ! Mais ce qui l'inquiétait par-dessus tout... Et pour la course bénéfice ! Oh là là ! Bobo ? Euh oui Mousseline ! Papa s'est fait bobo ! Soyez tranquille ! Je viens de parler au docteur Jasmin de l'hôpital ! Elle peut nous recevoir ! Nous partirons dès que grand-père arrivera pour vous garder ! Papa ! J'espère que ta cheville ira mieux bientôt ! Oh ! Merci Caillou ! Je trouve que... Comme ça nous pourrons participer à la course ce week-end ! Chérie ! Je crois que papa a autre chose en tête que la course bénéfice ! Je comprends ! Désolé papa ! Caillou attendait avec impatience que maman et papa reviennent de l'hôpital ! Donne-moi les mains ! Et saute ! Tiens-moi bien les mains ! Et frappe ! Et frappe ! Et tombe ! Bonjour les enfants ! Votre papa a bien une entorse à la cheville ! Alors pour la course bénéfice ? Je comprends ta déception Caillou ! Mais j'ai du mal à marcher ! Je ne peux pas courir ! Tu devras reposer ta cheville durant plusieurs semaines ! Papa ! Pourquoi ne ferais-tu pas cette course avec Caillou ? L'idée me paraît amusante ! Tant que ce n'est pas aujourd'hui ! Je suis épuisé ! Mais papa ! Grand-père ne peut pas courir vite ! De toute ma vie je n'ai jamais vu courir ! On ne gagnera jamais ! Le but n'est pas de gagner Caillou ! D'ailleurs grand-père pourrait bien te surprendre ! Caillou était excité ! C'était le jour de la grande course ! Tous les participants se préparaient pour le départ ! Tous sauf grand-père ! Je t'ai volé le nez ! Salut Caillou ! Prêt à remporter le ruban du gagnant ? Euh... oui ! Bonne chance Léo ! Amusez-vous bien tous les deux ! Et on se voit à la ligne d'arrivée ! Alors, es-tu prêt à courir Caillou ? Eh bien... oui je crois ! Je vais te prendre le nez quand je reviendrai ! Oh que oui ! Caillou ! Attends-moi ! Je crois que cette course sera très amusante ! Ouais... peut-être ! Plus vite ! Grand-père, essaie de te dépêcher d'accord ? Pour qui sont ces applaudissements ? Mais pour nous ! Mais pourquoi ? On ne va pas gagner ! Gagner ? Le but n'est pas de gagner, c'est une course bénéfice ! Bénéfice ! Oui, c'est pour aider les malades ! C'est exact ! Savais-tu que nous ramassons de l'argent pour l'hôpital où ton père s'est fait soigner la cheville ? Vraiment ? Donc, participer à cette course aide les personnes comme papa ? Exactement ! Alors, que penses-tu si on s'amusait un peu tout en aidant les malades ? Bien sûr ! Bonjour, messieurs ! Oh ! Regarde, Caillou ! C'est là, Caillou ! Par ici ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Wouhou ! Ah ! Bien passé ! Hourra, Caillou ! Félicitations ! Regarde, j'ai eu un ruban ! Bravo, Léo ! On s'est bien amusé aussi ! Des gens criaient et quelqu'un nous a photographié ! On a même eu une glace au yaourt ! Vous avez eu une glace au yaourt ? Quelle chose ! Un ruban ? Bien sûr ! Tous les participants ont un ruban ! C'est parce que tout le monde est gagnant dans une course bénéfice ! Pas vrai, grand-père ? C'est vrai, Caillou. Alors, on y va ? Ce jour-là, Caillou était fier de lui. Grâce à sa participation à la course bénéfice, il avait aidé des malades. La nouvelle ! Cette visite scolaire sera la plus amusante de ma vie ! Aujourd'hui, Caillou allait visiter un de ses endroits préférés, le musée des dinosaures. Léo et moi, on sera partenaires et on a tout prévu pour la journée. C'est moi le premier qui vais s'asseoir près de la fenêtre et au retour, ce sera Léo. Et on va jouer à qui nommera le plus de dinosaures. Ensuite, on verra qui fera le meilleur cri de dinosaures. Ce sera la plus amusante visite scolaire de toute ma vie. Je mets une deuxième boîte de raisins secs dans ton sac. Mais attention, ce n'est pas pour les dinosaures. Les dinosaures n'aiment pas les raisins, maman. Ils mangent des plantes et d'autres dinosaures. Amuse-toi bien ! N'oublie pas, je m'assois près de la fenêtre en allant au musée, Léo. Et au retour, c'est moi qui aurai la place. Il faut que tu saches, c'est moi qui vais gagner le concours des cris de dinosaures. Je pratique l'érurgissement depuis deux jours. Ah oui ? Eh bien moi, je pratique depuis une semaine. Cette nuit vie scolaire sera la plus amusante de notre vie. Les enfants, j'ai le plaisir de vous présenter Lydia. C'est sa première journée à l'école. Bonjour Lydia ! Bonjour Lydia ! Comme Lydia ne connaît encore personne, j'aimerais que l'un d'entre vous soit son partenaire pour la visite au musée. Caillou, tu seras le partenaire de Lydia. Ça veut dire que nous ne sommes plus des partenaires, Caillou ! Psst ! Très bien ! Voici les règles à suivre. Les partenaires se tiennent la main et doivent en tout temps rester ensemble. Il est très important de bien garder les rangs pour que personne ne se perde. Très bien ! Mais c'est moi qui devais m'asseoir près de la fenêtre. Caillou voulait être avec Léo plutôt qu'avec Lydia. Il pensait que Lydia aussi aurait préféré être avec un ami. Mais elle n'avait pas encore d'amis puisqu'elle était nouvelle à l'école. Caillou se souvenait comment il se sentait lors de son premier jour d'école, quand c'était lui le nouveau. À mon premier jour d'école, je voulais revenir à la maison parce que je ne connaissais personne. Mais Léo m'a dit qu'il voulait être mon ami. Finalement, tout s'est bien passé. Et ma première journée a été très amusante. Je veux bien être ton amie, Lydia. Dès que Caillou vit les dinosaures, il voulut être avec Léo pour pouvoir faire la compétition des noms de dinosaures. Léo et moi connaissons tous les noms de dinosaures. Ici, c'est le brontosaure. Et voici le tyrannosaure. Celui-ci avec les os pointus sur le dos s'appelle le stégosaure. Caillou était impressionné de voir que Lydia connaissait le nom du dinosaure. Il se demandait si elle pouvait imiter les cris comme le faisait Léo. Je dirais que le tyrannosaure regit comme ça. Waouh ! Waouh ! C'est possible, mais je crois que ça ressemble plutôt à ça. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ton cri était bien mieux que le mien. Screech ! Screech ! Screech ! Screecha ! Screecha ! Screecha ! Cette fois, c'est ton cri qui est le meilleur. Screecha ! Screecha ! Screecha ! Lydia, devine quel dinosaure je suis. Hiiii-hah ! Je suis un château-saure ! Très amusant, Caillou. À toi de deviner mon dinosaure. Hiiii-hah ! 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 Maintenant, c'est à ton tour, Caillou. Merci. Ça me fait plaisir, Bayosaure. Pendant que Caillou attendait maman, il discutait des choses qu'il avait apprises au musée. D'accord, devine ce que je suis. Tu es un gripposaure. Cette blague de dinosaure est très drôle, Caillou. C'est une blague de Lydia. Alors, Lydia, comment s'est passée ta première journée d'école ? Je me suis bien amusée, Mademoiselle Martin. Cette visite n'était pas la meilleure de ma vie, mais je me suis quand même beaucoup amusée parce que je me suis fait une nouvelle amie. Oui, Lydia est très drôle. Cette visite au musée était un succès. Grâce à Caillou, Lydia s'était sentie la bienvenue dans sa nouvelle école. Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman, on ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Je ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Je fabrique un bateau dans une bouteille. Je peux t'aider ? Désolé, Caillou, c'est gentil de le proposer, mais ce travail est très délicat. Tu peux regarder si tu veux. Peut-être que tu pourrais aider quelqu'un d'autre, comme maman ou mousseline. Oui, d'accord, papa. Qu'est-ce que tu fais, casse-tête ? Je peux t'aider ? Non. Au revoir. Soignez-vous bien, Madame Aubert. Madame Aubert. Maman. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à Madame Aubert ? Elle s'est foulée la cheville lors d'une promenade. Ce n'est pas bien grave, seulement elle doit se reposer pendant quelque temps. Tout à coup, Caillou eut une idée fantastique. Si j'allais aider Madame Aubert ? C'est très gentil de ta part, Caillou, mais... Je pourrais l'aider à s'occuper de la maison ? Eh bien, peut-être que Madame Aubert a besoin d'un petit coup de main à la maison. Appelons-la et nous verrons bien. D'accord. Caillou était très excité à l'idée de rendre service à Madame Aubert. Oui, allô, Madame Aubert ? Oui, Caillou et moi aimerions vous rendre visite pour vous demander quelque chose. Oh ! Fantastique ! À tout de suite ! Caillou était impatient d'aider Madame Aubert. J'arrive ! Bien le bonjour, Caillou. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, mon grand ? J'aimerais vous aider dans la maison, Madame Aubert. Est-ce que cela vous conviendrait, Madame Aubert ? Avec grand plaisir. C'est vraiment très gentil de m'offrir un coup de main, Caillou. Tu peux entrer. Bon, je vous laisse à vos travaux. Au revoir, Caillou. Au revoir, maman. Très bien. Madame, voyons voir ce que tu peux faire. Voudrais-tu m'aider à arroser les plantes ? Oui ! Oh ! Oh, zut ! Oh là là ! Alors, tu t'en sors, Caillou ? J'ai renversé de l'eau, Madame Aubert. Oh, ne t'en fais pas. Je vais chercher la vadrouille pour l'essuyer. Attention de ne pas glisser. Eh bien... Eh voilà, petite plante. Il faut boire. Je peux faire autre chose, Madame Aubert ? Eh bien... Que dirais-tu d'épousser les meubles, mon petit Caillou ? D'accord. Il y a un plumeau sous le lavabo. Je vais le chercher. Non, c'est à moi d'y aller, Madame Aubert. Oh, ce cher Caillou, quel gentil garçon. Caillou était très heureux d'être aussi utile à Madame Aubert. Oh, c'est mieux comme ça. Bye, bye, poussière. Oups ! Je suis désolée, Madame Aubert. Ce n'est pas grave, Caillou. Ça ira, j'en suis sûre. Il me fallait justement un nouvel abat-jour. Caillou n'avait pas voulu briser l'abat-jour de Madame Aubert. Maintenant, il n'avait plus l'impression de lui rendre service. Tu sais ce qui me rendrait un grand service, Caillou ? Quoi ? J'apprécierais beaucoup que tu ailles chercher le courrier dans ma boîte aux lettres. Aucun problème. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...